On me posait calmement ici avec l'artiste Crucipit devant la caméra de Tonton Marcel. Alors, on est venu la voir parce qu'elle ramène bientôt dans les bacs un nouveau projet tout simplement Crucipit. Comment vas-tu ? Ça va bien Tonton, tranquille, on est là. Ça fait plaisir de te voir vraiment. Moi aussi, moi aussi. Qu'est-ce que tu ramènes un peu dans les bacs un peu alors ? Écoute, là je suis en train de préparer un album. Je ne vais pas te mentir Tonton, je travaille avec des personnes qui m'ont roulé dans la farine, ils m'ont mis dans la merde, donc maintenant je prends mon temps. Je suis pas mal sollicité par des maisons de 10, des labels à droite, à gauche, tu vois. Mais je préfère prendre mon temps et cette fois-ci je vais m'entourer avec des personnes lourdes, tu vois, du sérieux, des personnes de confiance. Effectivement, on ne comprend pas pourquoi tu ne montres pas justement ton visage. Qu'est-ce qui se passe un peu ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que moi, je n'ai pas envie de vendre ni une couleur de peau, ni une religion, ni quoi que ce soit. Moi, je suis là pour vendre mon son, ma musique, je suis là pour faire partager mes textes parce que j'ai des choses à dire. Et je sais que mes beats, ils sont lourds, tu vois. Moi, je sais que demain, mon son, il passe en boîte de nuit, je sais que les gens, ils vont danser dessus. Et je n'ai pas envie qu'on m'attribue une couleur de peau, une nationalité, une religion, quoi que ce soit. Moi, pour moi, la musique n'a pas de couleurs et n'a pas de frontières. En fait, c'est universel pour toi un peu. Universel, tout le monde peut écouter ma musique, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit blanc, noir, jaune, basané, qu'il soit juif, qu'il soit musulman. C'est pour tout le monde, voilà. Effectivement, alors, que tu puis, toi, qu'est-ce qui t'a inspiré dans la musique, tout simplement ? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans la musique ? Alors, moi, il faut savoir que je suis ici d'une famille nombreuse, d'accord ? Je suis l'aînée de cinq frères et sœurs, et j'ai deux frères qui sont sourds, d'accord ? Et ça, pour moi, ça a été quelque chose de très, très fort dans mon enfance. Et je me suis dit, je vais chanter pour eux. Je vais chanter pour mes frères qui ne peuvent pas parler et qui n'entendent pas. Ça, c'est le premier bail. Après, moi, j'ai grandi avec le hip-hop. Donc, voilà, le hip-hop, c'est toute ma life, c'est ce que je kiffe, c'est ce qui me fait vibrer. Ouais. Et voilà, dès que je me réveille, je mets du hip-hop, t'as vu, je suis en mode qu'un riz, et voilà, c'est une bonne énergie, une bonne vibe. C'est ta joie de vivre, un peu. C'est ma joie de vivre, c'est ça, exactement. Alors, c'est vrai, de quoi tu parles un peu dans tes musiques, toi, tout simplement ? Alors, j'ai plusieurs thèmes, j'aborde un peu tous les thèmes. J'ai un son qui s'appelle Musical Trap, où là, je mets un petit peu une disquette aux mecs en leur disant que vous nous traitez de bitch, mais en fait, c'est vous, mes bitches. Voilà, donc je la fais un petit peu à l'envers. Ensuite, j'ai des textes où je parle des femmes, comme quoi elles se laissent un petit peu trop aller, elles sont trop dans le business d'y paraître, et elles oublient un petit peu les vraies valeurs. Il y a plein de bonnes femmes qui, aujourd'hui, sont mamans et elles ne sont pas prêtes pour ça. Et du coup, ben voilà, ça crée des enfants qui grandissent et qui deviennent de mauvais adultes. Donc voilà, je parle du système, je parle de plein de trucs. Il faut écouter l'album, tonton. J'aimerais savoir un truc important, c'est que toi, t'es une fille métisse, c'est ça, t'as un papa noir et une maman blanche, c'est ça un peu, non aussi, non ? Ah, tu sais pas, personne ne sait. Ça, c'est le secret, ça. C'est le secret ? T'inquiète. Mais c'est vrai, alors... Un jour, vous me verrez, un jour. Et j'ai eu la chance un peu... Mais ton moment, c'est pas l'objectif. J'ai eu la chance un peu d'écouter, justement, ta musique. Tu rapes beaucoup en anglais. Pourquoi, justement, pourquoi ? Alors l'anglais, c'est très simple. Depuis que je suis petite, j'ai jamais kiffé le français. Ah bon ? Je sais pas pourquoi. Non, je t'assure, le français, je sais pas, ça faisait saigner mes oreilles, tu vois. Et du coup, j'ai grandi avec les sonorités anglo-saxonnes et c'est comme ça, je me sens à l'aise avec la langue anglaise. Mais tu parles anglais, toi ? Je ne suis pas complètement bilingue, mais je me débrouille, je me débrouille. Mais je trouve que ça sonne plus, que ça groove plus. Et fondamentalement, je me sens vraiment à l'aise avec cette langue. Mais alors, qui t'a inspirée dans la musique, toi, personnellement ? Ah oui ! C'est ça, la vraie question. Tu faisais du gospel un peu ou pas ? Parce que quand on t'entend chanter, t'as une voix de ouf, de malade. On a l'impression que déjà, t'es déjà une diva quasiment un peu, non ? C'est gentil, tonton, c'est gentil. En fait, qui m'a inspirée ? C'est des nanas comme Foxy Brown, Miki, Missy Elliot. Alia, Ciara, voilà, tous ces bails-là. Maintenant, Cardi B, voilà, Nicki Minaj. Mais c'est bizarre, à une certaine époque, les femmes, elles étaient inspirées beaucoup par les filles comme Céline Dion, comme comment ça fait ? Ah non, 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 là, tu t'es trompée de magasin, là. Ah bon ? Ah non, non, non. Non, moi, comme je t'ai dit, moi, c'est hip-hop, hein, c'est le reste des nicopas. C'est pas la variété, quoi. Non, non, je ne suis pas du tout dans la variété, tonton, pas du tout, on n'y est pas du tout, là. Effectivement. Alors, actuellement, c'est vrai que, comme tu dis, tu es en préparation d'un album. Yes. Et tu ne veux pas dire comment ça peut, tu ne veux pas donner le nom de l'album, tu ne veux pas donner les titres. L'album, il va s'appeler Schizo. Schizo, pourquoi, justement ? Parce que je pense qu'on a tous plusieurs personnalités. Ouais. Et ce qui compte dans la vie, c'est de l'assumer. Voilà. De ne pas se faire, de ne pas se cacher, de ne pas se voiler la face et d'assumer qui on est. Mais on peut être quelqu'un d'égoïste, on peut être quelqu'un de radin, on peut être même un gros bâtard. Mais il faut l'assumer. Alors. Il faut être loyal. Que penses-tu un peu aujourd'hui de cette musique en France, ici, hip-hop, et on voit de moins en moins de femmes comme toi dedans. Pourquoi, justement ? Je ne vais pas te mentir, tonton. Depuis Diams, on n'a vu personne, en vrai. Mais alors, qu'est-ce qui fait ça ? Pourquoi, justement, alors, aujourd'hui ? Parce que je pense qu'en France, on nous barricade, on nous met dans des bacs, on nous met des étiquettes. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, il faut avoir un certain âge, une certaine couleur pour pouvoir faire du hip-hop. Et le truc, c'est que ça ne marche pas comme ça, en vrai. La musique, comme je viens de le dire, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'âge. Donc, il faut juste ouvrir ses oreilles et arrêter de regarder la personne que tu as en face de toi. Ce n'est pas ça qui compte. Ouais. Et tu penses que ça a causé ça, que ça commence un peu aujourd'hui pour la femme un peu dans ce rap, dans ce milieu ? Et puis, je pense que le hip-hop en France, c'est un milieu qui est principalement masculin, en fait. Il y a beaucoup d'hommes. C'est un peu chasse-gardé, c'est un peu chasse-gardé, tu vois ? Donc, voilà. Et toi, tu as vraiment envie d'apporter cette différence un peu ? Moi, j'ai envie d'apporter cette différence et puis j'ai surtout envie de montrer aux gens que, voilà, qu'on peut être une nana et puis on peut tout défoncer comme un mec. Et kicker, surtout que toi, vraiment, tu kick, vraiment. Ah, moi, je kick sale. Mais oui. Sale, sale. Mais c'est... Il y a un truc vraiment qui te différencie aujourd'hui un peu de ces autres chanteuses un peu... Ce qui me différencie, c'est que je chante et que je rappe. Ouais. Voilà. C'est ça qui me différencie. Je suis auteur-compositeur. Interprète en même temps aussi. Interprète, bien sûr. Et voilà, je pense que la différence, elle est là. C'est que je chante, je rappe, je compose mes propres sons. Il n'y a personne qui... Il n'y a personne qui me dirige. J'ai beaucoup de collaborateurs. Attention, hein. Je ne dis pas que je fais tout toute seule, loin de là. Mais c'est vraiment, c'est vraiment ce que je donne. C'est moi. Je me mets toute nue devant vous, en fait. C'est pareil. Tu n'as pas peur qu'aujourd'hui, on dit quasiment, elle est en train de ramener un concept qui est l'équivalent de celui de... qu'à l'âge criminel équivalent de celui de Cibor et tout ça. Mais moi, je respecte ces personnes-là. Parce que pour moi, c'est des personnes qui voient la musique comme moi, je l'envisage. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vendre un physique ou en train de vendre une couleur de peau ou je ne sais quoi. Oui. Je suis en train de vendre mon son, ma musique. Et c'est tout ce que je veux. Oui. Voilà. Et surtout, en fait, hors caméra, on a eu la chance un peu d'échanger. Tu m'as dit, tonton, moi, j'ai envie de me promener tranquillement dehors avec ma famille, mes enfants, mes parents. Je n'ai pas envie de signer des autographes parce que la musique, je ne fais pas la musique pour être star. Je fais la musique parce que c'est une passion. Exactement. Avant tout, quoi. C'est une passion, c'est ma raison de vivre. Comme je te l'ai expliqué, moi, j'ai chanté à la base, c'était pour mes frères. Après, c'est devenu vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Je me réveille pour faire de la musique. Je respire musique, je dors musique. Vraiment, c'est mon oxygène. Surtout quand, en fait, parce que tu as dit aussi, je fais de la musique, mais je sors aussi d'une bonne famille et je n'ai pas envie qu'ils sachent que je fais de la musique aussi. Exactement. En fait, un peu, cette cagoule, c'est pour te cacher un peu. Il faut dire la vérité un peu. Exactement, c'est pour me préserver. Pour me préserver. Parce que j'ai envie de protéger mon entourage, ma famille. Et puis, voilà. Et puis, je sais vraiment que les gens, ils veulent acheter ma musique pour ma musique et pas pour mon physique. Ouais. Non, mais c'est bien. Et toi, ce projet que tu peux pas, ça serait un projet de commun titre à peu près, justement, alors ? J'espère faire un album de 10 titres à peu près. Ouais. Voilà. Et aimerais-tu mettre 2-3 featuring dedans un peu dans... Ah, bien sûr. Bien sûr. Et si tu as la chance d'avoir quelques featuring, qui aimerais-tu avoir en featuring un peu ? Alors, en France, il n'y a pas beaucoup de personnes. Ouais. Mais je vais quand même en citer deux. Ouais. Il y a Booba et Busta Flex. Ah bon ? Ouais. Mais pourquoi ces deux artistes, là, justement ? Alors, Busta Flex, pour moi, c'est un des rares français qui arrive à faire grouver le français comme personne. Il a un putain de flow à la Busta Rhyme, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Busta Flex. Et Booba, parce qu'il a des bêtes de prod et puis qu'il a un flow que j'adore et il a surtout un timbre de voix que j'adore. Ouais. Mais alors toi, effectivement, tu aimes bien Booba, c'est vrai qu'il faut dire qu'il apporte quelque chose de différent que les autres trappeurs n'ont pas, c'est vrai. Il arrive toujours à rester, comment ça s'appelle, dans l'air du temps. Exactement. Il traverse un peu... Il se renouvelle, il se renouvelle, il traverse les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans. Il arrive toujours à séduire les femmes. Mais avant tout, de vouloir, comment ça s'appelle, le faire un futur avec nous, toi, c'est parce que t'aimes d'abord la musique qu'il fait, t'aimes un peu l'homme qu'il est, l'humain. C'est ça un peu surtout. Oui, oui, complètement. Ça fait vraiment plaisir, on sent. Qu'est-ce que tu penses alors, vraiment ? En plus, Booba, je suis du 9-2 comme toi. Oui, mais il ne va pas te reconnaître vu que tu ne veux pas montrer... C'est pas grave, il reconnaîtra ma voix, c'est pas grave, il va se rappeler de mon blase. C'est si pire. Oui, mais alors, t'es une femme, alors pourquoi tu ne parles pas d'amour, Crucippi, justement ? Ça, c'est en privé, ça, tonton. Oui. Là, on n'est pas là pour parler d'amour, on n'est pas là pour parler de ma musique. Oui. Mais dans le rap, on parle aussi un peu... Pourquoi dans le rap, ça ne parle jamais d'amour, justement ? Oui, bien sûr, je parle d'amour. Oui, mais en général, les rappeurs n'aiment pas parler d'amour. Parce qu'ils pensent que si ils parlent d'amour, on va les traiter de femmes lettres, on va les traiter... Non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Je pense que le rap, c'est quelque chose de... T'as des revendications. Oui. Tu vois, c'est vraiment une musique où tu peux te lâcher en termes de revendications. Donc, l'amour, c'est quelque chose de beau, de doux, de tendre. Tu peux parler de l'amour d'une manière en colère. Oui. Tu vois ? Mais il faut toujours que ça passe par un côté un peu revendications. Si tu fais un textro à l'eau de rose, tu vas faire du R'n'B, pas du rap. C'est vrai qu'on va revenir encore juste un peu en arrière en parlant de Jams. C'est vrai que Jams, il faut dire la vérité, vraiment, c'est la référence dans le rap au féminin. Bien sûr. Jams, c'était beaucoup la revendication en plus. Complètement. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que toi, aujourd'hui, c'est cette place que tu as envie de prendre un peu parce qu'il manque vraiment quelqu'un dans ce rap aujourd'hui ? C'est pas cette place parce que Jams, elle a eu sa place et personne prendra sa place. C'est juste que moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui. Et qu'il manque vraiment une femme dans le monde urbain français et l'omentime. Alors, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ces jeunes filles qui arrivent un peu dans ce rap et qui ont du mal aussi à émerger ? Tu vois, franchement, on voit Lisa Monet, on voit comment ça peut être ? Sheila. On voit, qu'est-ce que tu penses un peu de tous ces artistes ? On peut dire quasiment tes concurrents, c'est un peu aussi parce que c'est le rap au féminin que tu fais. Alors déjà, la différence, c'est qu'elles, elles sont en français, moi, je suis en français-anglais. En termes de flow, ça n'a rien à voir avec ce que je propose et ce qu'elles font. Oui. En fait, il faut écouter l'album tout le temps. Oui. Ça sert à rien de parler de ça. À un moment donné, il faut passer à l'action. Mais alors, justement, est-ce qu'on peut te retrouver un peu sur tous ces réseaux sociaux ou bien tout simplement sur YouTube, ainsi de suite ? Alors, très prochainement, il va y avoir la chaîne YouTube, Cricipi. Oui. Bientôt, l'Insta. Oui. Vous allez me voir. Oui. Vous teniez juste le nom, Cricipi. Non, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on te verra, ça sera comme ça, on te verra à chaque fois. Exactement. Tu ne veux vraiment pas montrer ton visage, rien. Aucune interview, découvert, rien du tout. Walou, papa, walou. En tout cas, on va te souhaiter une bonne continuation. Merci, Tonton. On espère que Tonton Marcel reviendra te revoir dans très peu de temps. Avec plaisir. Parce qu'à mon avis, je sens qu'on va entendre parler de toi parce que ton concept, il est lourd, il est sale, il est propre. À bientôt, la famille. C'était Tonton Marcel. Ciao. 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 Ciao.